les archives forbidden s'est oublié ouais mais c'est ça non interdit voilà comme forbidden sirène alors une nouvelle zone ah bon on va peut-être voir quelque chose ici book bit réel la trahison des livres le retour des escargots dans cette zone a déjà on a un nouveau cristal donc déjà ça va c'est une zone important alors au niveau du war ma ça semble être la suite en de toute façon donc c'est ce qu'il fallait faire ok t'as déjà exploré toutes ces zones alors bon qu'avons nous ici c'est un ennemi ça alors ça c'est un on a une musique plutôt sympathique à les ennemi sont sont des livres à le necromani le necronomicon bien sûr on est sur du bon bit non alors il n'y a rien de caché ce serait parfait comme comme musique pour écran d'attente oui oui c'est c'est pas mal en fond de discussion ça peut être bien cool on voit que ça va être sur plusieurs étages cette zone ça fait un peu musique d'ascenseur musique dans un café bon soit on a le chemin ce qu'on a par là bon un nouvel élixir de l'océan sont un peu bizarres ces meubles sont un peu tendu on a un ascenseur ça ça fait très dark souls dans cette zone oui c'est la musique c'est un peu ça light urne on a déjà eu ça non c'est la première d'accord c'est une urne fragile remplie de lumière sacrée que l'on peut lancer sur les ennemis tout simplement ah on remonte il n'y a rien de caché derrière ce tableau meurt le necronomicon tiens je vais reprendre ma petite baguette comme ça lance de la lumière je pense que contre un necronomicon c'est pas mal ah read qu'est ce qui est lisible ici est ce que c'est ce truc oh là oh là attendez mais comment on sait si si un livre est parce que celui là je peux lui ça je crois que c'était le livre rouge je crois c'est celui va ou peut-être que c'est la bibliothèque ou là c'est imprécis ouais je en fait quand on est proche de cette zone on peut lire donc l'histoire des jeux volume 17 exerpt c'est quoi exerpt alors je pense que c'était expect mais pas exerpt attends je peux voir ça c'est euh comme un un verset peut-être extrait ou extrait tout simplement c'est un extrait euh after the brief second age of magic the great world was constructed to the end to earth there was sleeping in one light the free was the great kind of swan of trust banishing most magic they took the fallen on your feet of the room the golden lands over the runes of l'air donc il parle donc qu'après la second age de magie de la magie le grand puits donc celui où on est en ce moment même a été construit directement donc dans le vide qui a été en fait créé par la créature de la lune euh trois des grands royaumes ont formé banishing most magic a trust banishing most magic alors je suis pas sûr de comprendre ce bout de phrase là ouais ça parle d'une magie avec euh une histoire d'être banni ou quelque chose comme ça alors magie bannie ou quelque chose de ce genre magie interdite ils ont formé une nouvelle règle féodale la lance d'argent la lance d'or euh oui la lance d'or euh au delà des ruines de l'airia qui était au niveau des ruines de l'airia bah qui qui gèrent la zone bon il y a des questions sur ce qu'il y a à faire si il faut euh si je dois fouiller tous les livres on est dans la merde non ta brille bon en tout cas on peut ouvrir aussi et on a fait un tour ok euh ouais j'imagine qu'il y a des zones qu'on a pas vu on va retourner en bas bon en tout cas on a ouvert un passage secret un passage secret un raccourci parce qu'il y a pas d'autre chemin comment on va dans les autres pièces parce qu'il y a un passage que j'ai pas vu très étrange très étrange attendez je je reprends le l'ascenseur qui est eu on voit qu'il y a des zones mais comment on y va c'est 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 donc histoire des âges volume 17 extrait 7 la première donc la première ère de magie s'est terminée quand quand la lue quand le clair de lune a continué à tomber sur sur la terre sur la terre non il parle après une série de mages et de règles corrompus qui ont qui ont qui est alors et après une série de mages et de gouverneurs corrompus l'humanité a grandi pour pour moins faire confiance à la magie je pense que c'est moins faire confiance ils ont commencé à les renvoyer vers l'IA en les envoyant dans la cascade liquide d'argent ok c'est très cryptique tout ça un petit peu donc oui ça a l'air d'être les livres rouges ça correspondrait alors est-ce qu'il faut lire des livres précisément celui-là je sais qu'on est très détente hein les gars c'est un truc qu'on a pas vu on peut lire un livre ici alors le roi Griffith ah tiens donc alors alors ça parle de la guerre sombre le roi Griffith est devenu le premier humain à pouvoir utiliser la magie en buvant c'est une action c'est une action le cranial fruit de la faune de Jotun le fluide crânien de Jotun je sais pas qui est si Jotun son savoir c'est mieux venu commun et beaucoup ont créé des armées entières de sorciers ouais db de seuls sortent de lanceurs de sort ça et les créatures sont revenus et ça a été la première de la magie ok ok lui de crânien de fait j'autode de jeu tout mais je toune j'ai pas compris que là on a fait le tour comment on va là parce que là si chaude je meurs je sais pas ou alors il ya un moment platforming que j'ai pas vu c'est quoi ce truc doré que tu viens de c'est un instant on revient dans la salle où tu es maintenant il y avait un truc doré à ce truc là ouais c'est un enfumoir là je sais pas je peux les casser ça fait de la fumée non ok mais t'as dit ça peut servir ou je sais pas non attend parce que là si je redescends la l'ascenseur il est en haut il ya peut-être un truc qui était caché en dessous peut-être pas du tout oui don't understand what the fuck à ça je peux lire pour le royaume perdit de lyria c'est très l'incompréhension des fois ouais ouais on va peut-être c'est assez sain on va voir peut-être que ça peut servir ça peut peut-être faire quelques à a ok c'est un homme décédé mais l'utilité est questionnable ouais ça ressemble aux moines qu'on avait rencontré dans le dans la zone bon en tout cas on est sûr il ya des passages secrets cachés un peu à droite à gauche alors si on doit commencer à racler les murs je sais je sais que c'était comme ça dans king's field mais je racle les murs pour voir s'il ya un passage secret voilà on s'est pas dans le doute hein parce que le gameplay ça le gameplay bonjour et comme ça que qu'a imaginé que le développeur a imaginé la suite il faut raser les murs on regarde quand même il ya peut-être j'ai cassé ces trucs quand même peut-être que c'est lié il ya peut-être quelque chose à faire avec ça il ya peut-être un mécanisme qui va se faire en tout cas on est très sûr le on est très sûr la détente de toute façon on va bientôt s'endormir je l'ai pas lu de tous les royaumes lyria mais celui qui a embraced c'est celui qui va on va dire accueilli oui voilà accueilli le plus la magie donc si les comptes peuvent être cru a causé la lune pleurant la lune qui pleure c'est ça la lune qui pleure que ce soit enfin enfin que ce soit l'intention ou non que ce soit inconnue mais la lumière la lumière de la lune qui flotte j'imagine en direction de lyria on reparle du fameux liquide d'argent qui va dans les entrailles de la terre qui noie la terre et ça c'est la noyade c'est les nappes phréatiques à l'os game où dois-je aller un petit indice s'il plaît parce qu'on est d'accord je peux pas jumper en mode ou alors attend on a peut-être un sort que je ne pense pas utiliser goffin flame flair flame spear ghost light light reveal lightning little man 6 live awesome and fairy wind dash ouais bon je peux level up bon ça c'est fait on va save on va voir on va jeter on va voir si on résiste non en fait ça va ah bah voilà d'accord ok on perd pas ton de vie que ça en fait mais c'est une puis on peut y aller on se fait attaquer par les terribles d'escargots d'escargots de lait parce que c'est des milk snail d'accord milk salut c'est rigolo parce que ça c'est des ennemis du début du jeu ça alors euh je trouve ça étonnant de les revoir ah bah j'ai perdu ma lumière euh j'ai perdu une lumière ouais non il y en a plusieurs de ces machins il y a un truc hein il y a rien de caché derrière là qu'est-ce que c'est ah là on change de musique attendez on va pas y aller tout de suite on va déjà finir d'explorer ici mais musique euh différentes là-bas donc on doit changer de zone euh alors Dédalus ah tiens il parle du livre noir ah is that a black black stained book donc euh est-ce que c'est un livre euh stained c'est quoi teinté de noir un truc comme ça je pense je pense oui euh puis je le lire bah oui vas-y hein de toute façon euh ah c'est un malouf euh euh come back soon euh euh reviens euh plus tard je te je te parlerai de de ses des connaissances de ce livre ok donc le livre sombre c'était pour lui d'accord donc il nous donnera les informations contenues dans le livre euh ah une chimère ah bah ça se voit ah effect oula ah oui ok esquive oui bonjour vous coincez monsieur what do attention ça tire des traits magiques ah je suis bloqué j'aurais peut-être dû reprendre euh attendez euh où il est ? il est là non excusez-moi attendez je je reprends mon mon gros gourdin qui fait bien mal voilà c'est efficace et au cas où à la place de la fire sword on va prendre la vampire hunter non pourquoi ça va pas changer vampire hunter voilà comme ça on a une arme euh qui tape sur du de la lumière et on a une arme physique qui tape bien fort on a des cadres un peu bizarres mais tout est bizarre dans le jeu et là on retourne dans le deep department donc euh c'est l'autre zone bon je vais juste regarder ce qu'il y avait par là je crois que ça va y retourner ouais ok donc je pense que la suite c'est par là de toute façon c'est le deep department donc le là une zone un peu plus profonde là on a un ascenseur qui va nous ramener en hauteur ok je crois avoir vu un ennemi euh en mode euh bonjour je suis euh oh il y a un truc là-bas putain c'est de musique euh 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 ahahahah on dirait un niveau de knuckles dans silica adventure 2 with that damn kills em rules c'est ça non mais c'est bien la musique c'est bien la musique c'est bien la musique c'est bien la musique ouais bah je peux m'asseoir ici ok ah bah c'est sympa le c'est sympa le canapé hein et hop là donc tout l'écran bon j'ai eu l'impression de voir un un cerveau hé mais c'est un cerveau oh oh c'est un cerveau que je ne peux pas taper avec euh de la lumière il semblerait aïe ok on est dans la merde ce long couloir n'est pas n'est pas terrible pour se battre salut non mais épuise c'est bon être dans ce couloir ah bah lui il m'a oublié entre temps ok non mais c'est quoi cette musique ? non mais ah ouais disque euh disque euh disque euh disque dungeon tain tain tabadabadam ah la chimère le retour c'est pas mal c'est incroyable Les potions pour se guérir on a dit... C'était... Only Water ? C'est ça. Bon ok. Tann 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 tann... Non. La musique s'enjaille ! Ah, intéressant ! Ça, on connaît ce truc-là. Non, on en a vu dans le château, ça. Alors, plus tard, quand la lance d'or a commencé à régner, et que Lyria était dans la plupart détruit, le prince Krylal a disparu... Ah bah tiens, on parle du château. Du château de Fanu. Non. Prince Krylal vanished. A fait disparaître ? Le château ? Le château avait été découvert pendant les croisades, et était devenu un point important lors du conflit. Cependant, depuis sa disparition... Je dirais que les servants étaient retournés au-dessus, peut-être. Et le prince a amassé une armée de créatures pour défendre... Pour le défendre, oui. Alors, est-ce que ça nous présente potentiellement le boss final ? Est-ce que le boss final serait ce fameux prince ? On en a un autre, là. Le prince Krylal, qui est le fils de la grande reine Joustina, Fanu, et du renommé chevalier Ophélia. D'accord. Donc a pris, en fait, le règne lorsque... D'accord. Donc, le prince Krylal est l'enfant de deux mères. Donc, Joustina, Fanu et Ophélia. Et il a pris, donc, le règne quand ces deux mères sont entrées dans un sommeil de plus de 1000 ans. On ne sait pas quelle mère l'a transformée en... Elle l'a rendue de... In order to see him. Ouais, je comprends pas trop la phrase, là. Allez. Eh, what is mother was became des... Ah, d'accord. Et ces deux mères sont devenues des vampires. Et what's born one ? D'accord, putain. C'est compliqué, hein, c'est... Ah, allo ? Eh non, je suis là, t'inquiète. Non mais attends, j'étais coincé. Je ne pouvais plus bouger. Ah, le retour de la musique... Cette musique est quand même beaucoup trop groovy pour une espèce de bibliothèque. Non, attends, c'est bon, on est revenu sur la musique simple. Ne vous inquiétez pas. La musique tranquille, le retour. Musique groovy. Ah, l'ascenseur. Ah bon, on va récupérer la musique groovy, je pense. Non, euh... Hein ? Oh ? Attendez, mais cette porte, elle n'existait pas il y a cinq minutes ? Euh... Ouais... J'ai pas ce numéro qui avait ça, là. Alors peut-être le fait de l'avoir pris, ça débloque la zone. C'est peut-être ça, en vrai. Parce que je me souviens pas d'avoir vu cette porte qui menait à un... On est percés pourtant deux fois devant. It's not percible. Le retour de la musique. Non, c'est une musique groovy pour un truc qui s'appelle... Dead Département. C'est ça, ça va être les départements de la mort et honte, mais ça... Excusez-moi. Alors, est-ce qu'on a des chemins que nous n'avons pas vus ? Bah tout à l'heure, on a pris cet ascenseur, mais il y avait un autre chemin, donc on va y aller. Je crois qu'on n'est pas allé par là tout à l'heure. Ah, le retour du cerveau. Du cerveau. Ok, ça, ça me ramène là, d'accord. Ah. Les petits squelettes dans le coin. Salut ! Comment tu vas ? Voilà. Oh là, mais il y en a plein. Ok. Ah non, en fait, c'était les livres que j'entendais tout à l'heure. Ah, monsieur, on est très fatigués. D'accord, mais donc on est revenu ici. Et on est d'accord qu'on n'a rien appris. Voilà. On s'éclate, hein ? Mec, t'as découvert des choses incroyables dans ce livre ? ou t'es toujours en lecture ah non il l'a fini ça parle de feu et de rage d'un royaume qui a été englouti dans les flammes une jeune sorcière qui se tenait au milieu de cet enfer avec des braises dans les yeux prends cet anneau il était dans ce livre s'il te plait continue tes recherches très bien alors on a eu le Fireworm donc c'est un mur de flammes ah ouais ok ouf ça a l'air puissant ok 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 maintenant le truc c'est où aller toujours la bonne question de ce jeu pour le moment que devons-nous faire ? que devons-nous faire ? sur cet endroit mais que faire maintenant ? est-ce qu'il y a d'autres zones en fait qui seraient maintenant explorables ? attendez on va sauvegarder on va level up on a 6 points on va augmenter l'intelligence je rappelle nous sommes on a on a atteint le niveau 50 magnifique ça alors on va reprendre cette ascensure qui est apparue de nulle part on sait pas d'où il vient c'est suspect c'est pas est ce qu'on n'a pas de sort de glace ou je me dis peut-être qu'il faut utiliser un sort en particulier peut-être c'est ce qu'on n'a pas d'air est-ce qu'il y a des bibliothèques qui peuvent bouger peut-être oh une épée mais c'est intéressant ça wolfram greatsword oh putain oh il est massif le machin qu'est-ce qu'on nous dit sur cette épée donc c'est une épée massive créée dans un métal rare nommé le tungsten très peu de personnes peuvent l'utiliser efficacement et oui c'est une arme c'est une lame qui qui coupe pas forcément très bien à cause de son utilisation vu qu'elle a été utilisée énormément mais son poids est suffisant pour on va dire tuer la plupart des ennemis alors est-ce que on regarde si on n'a pas un autre passage secret parce qu'on sait que des fois ça peut arriver qu'ils mettent des passages secrets dans les passages secrets on va à la fin on va à la fin on va à la fin C'est parti. Non, on ne peut pas casser. Il n'y avait rien ici. Non. C'est parti. En tout cas, on a toujours ces sortes de portes qu'on ne peut pas ouvrir. Ah ben, avec cette arme. Est-ce que ça sera par rapport à un objet qu'on aura plus tard ? Très étrange. Bon, on a une grosse épée. C'est déjà ça, une nouvelle arme. On va save. Bon, au cas où, si on a besoin, il y a le mec qui veut lire des blackbooks. Si on en trouve un autre. Ce qui est dommage, c'est que je pensais que ça serait par là qu'il faudrait aller. Et finalement, pas du tout... C'est bon, ça passe. J'essaye de réfléchir où on pourrait avoir besoin de quoi que ce soit, mais... C'est vrai que là... C'est vrai que là... Je ne sais pas. Les personnages n'ont rien à me dire. Il y a un... On va retourner au castle le fanu. Château de fanu. Merde. Et lui toujours rien à dire ? Oui tu répètes la même chose que la dernière fois. Non. 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 C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que ça fait en fait de... J'essaye de voir ce que ça fait d'augmenter le truc de la lune là. Ouais pas grand chose. Lui on peut pas le taper plus que ça. Mouais. Je ne suis pas convaincu. Si on saute c'est la mort. Alors ça c'est intéressant. Ok. Putain. La compréhension l'a découverte. Ouais c'est... Mais ça mais... Comment t'es censé savoir que tu peux te jeter dans le vide et que c'est une nouvelle zone. Donc j'ai vu la zone c'était holo, battlefield ou un truc comme ça je crois. Ah la musique s'appelle Dark Sulvania. En vrai je suis pas forcément à l'aise. Je cache pas... Je m'attends à... À tout et n'importe quoi là dans cette zone. Alors euh... On va allonger un peu les murs pour le moment. C'est encore une zone où on voit pas grand chose. Ça c'est... C'est un peu le plaisir coupable du créateur j'ai l'impression. Ah on a... On a une corde qui est apparue. Et... On est remonté ici. D'accord. Ok. Ah on avait Cliped Down. On va pouvoir retourner dans la zone. Ok. Hum ? Putain c'est quoi ? Ah ok ! What the fuck ! Ok ! Ah oui ! Ok ! Ah ouais ! Comment dire ça m'a un peu foutu à trop je m'y attendais pas ! Bah pareil ! D'où ça sort ce truc ? Alors attends. On va plutôt prendre la... Euh... Fire Sword. Non putain ! La Fire Sword en même temps. Voilà. Ça fait un peu de lumière. Bon. Tant qu'on longe sur la gauche. Y'a pas de soucis. Ce qu'on va faire c'est qu'on va ré-ouvrir le chemin qu'on a vu tout à l'heure. On va re-sauvegarder. Comme ça, ça sera bon. Donc on a une sorte de cavalier sans tête. Euh... Dans cette zone. Qui avait l'air bien costaud. Alors c'est peut-être une sorte de boss. Voilà, c'était ici. Comme ça on peut remonter ici. Toi par exemple, tu réagis pas au fait... Euh... Non. Donc save. Ok. Putain, les ennemis sont réapparus entre temps. En vrai, hop. Donc là-bas, on a euh... Ce terrible ennemi. Donc on va éviter de s'en approcher pour le moment. On va essayer de faire le contour juste pour voir s'il y a quelque chose. Et sinon, on avancera et on essaiera de se taper l'ennemi. Qui est peut-être une sorte de boss. Je crois là, on est revenu sur... Sur la zone où on est tombé tout à l'heure. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être... Ouais. Ouais. Bien sûr, on ne le voit pas du tout ... 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 ah non non putain mais cette attaque l'alt one shot mais quelle horreur non mais c'est vraiment un équilibrage de con alors peut-être qu'on essaye un truc qui est beaucoup trop level pour moi en vrai non mais pourtant le plus c'est que ta magie ta moyenne le putain mais clairement en fait c'est je sais pas si jouer à la manette m'avantagerait en vrai dans le jeu parce que tu peux jouer à la manette sur ce jeu je crois que c'est faisable oui je peux jouer à la manette non attends faut juste que je comprenne comme on joue ok hp full en vrai je vais tenter à la manette je pense ça sera plus simple pour moi pour viser c'est un peu la galère il on 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 Merde, j'ai plus de magie Dégage Oui, voilà Tu l'as, bravo Bon, la manette, c'est un peu plus simple de gérer C'était un peu plus simple Oui, non, faut que je remonte On a eu un nouveau livre noir Bon, c'est bien, ça Ça nous permettra d'avoir une nouvelle magie C'est un peu spécial, hein, de jouer à la manette Mais bon, ça a un coup à prendre Ah oui, d'accord, pour changer d'arme, c'est ici, ok Level up, j'ai gagné deux levels, hein, juste avec ce boss Putain Bon, on va reprendre Là, c'était vraiment pour le boss Comme ça Je pense que les moments où ça sera un peu galère Comme ça, on repassera à la manette Bon, on sait qu'on peut faire ce jump Hey, j'ai un nouveau livre Tiens On va faire un peu des ennemis On revient juste après pour Pour voir ce que tu nous dis grâce à ce livre Quoi, il y a un truc, là Perry Moss Oui, ok Le retour de la musique incroyable Ouais Allez, viens, là, toi C'est parti Quick stride Quick stride Une magie de 100 Ah pour courir plus vite Ça peut être intéressant ça Ah oui C'est pas mal T'as fini ? Non t'es encore en train de lire Ok très bien je reviens dans quelques secondes Ok Où est-ce que tu as ? Musique trop cool Sous-titres par Jérémy Merde Je suis un peu coincé Ok Ok Bon il a fini sa lecture Il est toujours en train de lire C'est pas normal C'est pas normal Malheureusement On est toujours au même point On sait pas où on va On m'a vu des choses J'aime bien On gagne des points On gagne des levels Tranquille Bon T'as assez lu là ? Comment ça tu lis toujours ? Mais dépêche toi un peu là Mais dépêche-toi un peu là Très Mais dépêche-toi un peu là Bon, après elle fait pas beaucoup de dégâts parce que ça a l'air d'être une arme un peu plus de départ, ça. Hum hum... Ah oui, on sent bien la vitesse. Bon. Hum... Je vais retourner dans la zone où... La mer de sang. Peut-être que c'est dans la mer de sang qu'on a loupé quelque chose. Est-ce qu'on retrouve la créature géante qu'on avait vue une fois ? Si on sait qu'il y a une sorte de créature géante dans le coin, là, qui se balade... Alors, où est-elle ? C'est une bonne question. ... ... ... ... Ah, il est là. Wouah, putain, c'est quoi ce machin ? Est-ce qu'on peut le taper ? C'est le Jotun ! Le fameux ? C'est le fameux Jotun. On peut le taper, mais clairement... Est-ce que ça fait des dommages ou pas ? Lui s'en batte les couilles un peu de ma vie. Clairement. J'ai l'impression que rien ne lui fait des dégâts. Il va me faire un petit coup de pied dans la gueule et je vais crever. Tout ce qui va se passer. J'essaye, même en tapant avec une épée bien costaud. Il n'y a rien ici. Ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose plus tard. On a vu qu'il venait de par là. Il n'y a rien ici. Donc... Mouais, mouais, mouais... Il y a ce truc là. On peut essayer d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Avec Coffin, peut-être. On peut essayer. Alors, tu m'excuseras, mais je pense que je vais te laisser... Ouais, il n'y a pas de soucis. Il n'y a rien parce que... Là, je suis en train de décéder. Ah, bah non, bah ça... Comment on pourrait... On ne peut pas bloquer des trucs... Ah, ou on le met comme ça. Bon. Bah écoute, mon Wayne, je vais te laisser. Oui. Merci encore. Je te souhaite une bonne soirée. Merci d'être passé en audio, en tout cas. Je t'en prie. Je te remercie aussi pour ce live. Et puis, bah écoute, et bah... Bonne continuation sur le jeu. Oui, merci beaucoup. Et puis, à une prochaine fois. La bise alors là. Oui, bon week-end. Merci, bon week-end. Allez, salut. Salut. Ah non, on y était presque. Avec mon pack de cercueil. Ouais, ça tient pas, c'est ça le souci. Il faut vraiment réussir à empiler en mode partout, partout, partout. Ce qui est assez impressionnant, parce que le jeu te permet quand même de bien, bien créer des... Non, c'est impossible, on peut pas monter comme ça, en fait. Si vous voyez, il y a un truc ici, en fait. On voit qu'il y a quelque chose. Bon, je cache pas que là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas trop ce qui est vraiment faisable à partir d'ici. Parce qu'on a quand même... Ça fait quand même maintenant deux sessions. Alors, on découvre des trucs. Mais ça fait quasiment deux sessions où on tourne un peu en rond, en fait. Donc, je ne vous cache pas que je vais sûrement regarder... Pour le prochain live, une soluce. Pour savoir tout simplement ce qu'il faut faire. Parce que là, le fait qu'on n'avance pas m'inquiète un peu, quand même. Et c'est peut-être juste un truc tout con, et on a peut-être ce qu'il faut, et c'est juste que je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Et si c'est ça, c'est chiant. Parce que si c'est juste ça... Si c'est ça, c'est un peu... C'est un peu casse-bonbon. Ceci, le truc, c'est juste une question de trouver le bon chemin. Chemin que je ne trouve pas pour le moment. C'est le souci. Bon, après, le fait que là, le sort pour courir, c'est quand même pas mal. Je suis content qu'on l'ait trouvé, ce sort. Parce que ça va nous permettre de reparcourir les zones un peu plus rapidement. Ce qui est plutôt pas mal. Mais oui, là, on est un peu bloqué, pour le moment. En fait, ce que je trouve assez étonnant, c'est que le jeu nous donne pas du tout d'informations sur la prochaine zone à visiter ou aller voir, en fait. Donc, je trouve ça assez bizarre. Parce que même, il n'y a aucun perso qui nous donne d'informations en particulier. Donc, ouais, c'est... C'est bizarre. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. En vrai, on va acheter les armes. Comme ça, elles seront achetées. Je vais juste voir s'il n'y en a pas qui sont dans le tas. Améliorable. La crossbow est améliorable. On a récupéré la rapière qui est améliorable. La ritual dagger est améliorable ? Attendez, on vient de la... Ah non, oui, c'était un bug. D'accord. Et il y avait le steel needle. D'accord. On a deux armes qu'on peut améliorer. Donc, en vrai, ça sera à tester. Donc, il y a la crossbow et il y a la rapière. Donc, en vrai, on va les mettre. Ouh, elle est pas mal, la petite. Vous savez quoi ? Attendez, on va... On va retourner au Forbidden parce que peut-être que le livre est bon maintenant. Comme ça, ça va nous permettre un peu d'améliorer cette arme. Après, on fait pas beaucoup de dégâts. après, quand on a des gros ennemis comme ça, c'est le bon moyen de... Je pense que c'est le bon moyen de lever une arme comme ça. Donnant plein de petits coups. Et juste pour voir, la crossbow, ça marche comment ? c'est-à-dire que c'est le bon moyen de faire un petit coup. C'est-à-dire que c'est un petit coup. C'est-à-dire que c'est un petit coup. cet anneau, il était avec. Alors, on a eu... Bestial communion. C'est un ancien... sort... Ça a l'air... C'est de la conjuration, selon le dire. C'est une spire. Bestial communion. Alors, qu'est-ce que ça fait contre un ennemi ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oui, il y a... Ok, je suis pas sûr de bien comprendre. Alors, peut-être que selon les ennemis, ça peut avoir un intérêt. C'est très étrange parce qu'en fait, on dirait que ça donne une sorte de description. On dirait que ça nous donne une sorte de description. Je sais pas trop. C'est très étrange. Bon, attendez, parce que là... Attendez, je suis bloqué. je reprends mon fire. Je sais pas si ça va leur faire assez de dégâts, mais... parce que contre eux, je suis pas sûr de l'efficacité de ma rapière. Drip. Ocean Band Serre. Ok. 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 Très bizarre. Donc on a un sort qui nous fait apparaître des... des écritures. Alors eux, ils donnent du Mana Vial, ce qui est plutôt pas mal. Bon, en vrai, on est pas très loin de l'amélioration. On va essayer de... de... d'améliorer... Hop. Super. On peut améliorer encore nos dégâts. En tout cas, notre force. Je crois que là, on est bon au niveau de la barre d'XP. Est-ce que... ce sort fait quelque chose sur les personnages ? Pas du tout. Non. Ça n'a pas d'effet. Ah putain, l'arme était pas prête. Sérieusement ? T'es en train de me dire que là, elle est pas prête. Putain, il manque un chouille de rien du tout, là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. OK. Il manquait vraiment... Ah oui, en fait, la barre, quand elle est pleine, elle est bleu ciel. D'accord. Elle est pas grisée. OK. On va s'arrêter sur ça. On va améliorer la rapière. Et je pense tout simplement donc Silver Rapier, je crois que j'ai vu. C'est ça. On est à 31 dégâts. Ah ! Dégâts de lumière. Filpissin's world made of the finest sailor not a fanfare. Donc c'est une arme faite en argent qui a été sûrement créée pendant les croisades pour se battre contre les morts-vivants. OK. Intéressant. Bon, on va la garder un peu pour changer. Et bon, il y a l'arbalète qu'il faudra améliorer mais fouf ! Juste pour attendez. Je vais juste regarder un truc. Je vais juste retourner au niveau de la mer de sang. Enfin, la mer sanguine. et on va utiliser le sort sur la créature. J'ai oublié son nom. C. J'espère qu'elle apparaît toujours à peu près au même endroit. J'espère que son emplacement de base n'est pas aléatoire. Non, il est là. Ah ! Je ne comprends rien. Ah oui, JoToon. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça monte la barre ? je ne comprends vraiment pas ce sort en tout cas. ça va être long. What ? Ça va être très long comme arme à monter. C'est dommage que toutes les armes n'aient pas une amélioration. Au moins, une minimum. Je ne dis pas qu'elles aient toutes deux améliorations comme la batte. Mais c'est vrai qu'une amélioration par arme, ça aurait été pas mal. Au moins, ça nous aurait... Après, il y a quand même pas mal d'armes disponibles dans le jeu. Donc, c'est quand même pas mal. Eh bien, je pense que nous, on va s'arrêter tout simplement ici. Je vais retourner sur le Just Chatting. Ciao ! !